Salut à tous, c'est Laurent Marchand. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo pour vous poser une question. Alors, ce n'est pas une question facile, mais j'avais envie de vous poser une question. C'est une question simple, une question même très simple. Certains vont même la trouver complètement bidon, cette question. Mais cette question, quand on se la pose, elle peut absolument révolutionner votre vie. Elle peut changer tout. On n'est pas obligé d'y répondre. On peut juste se poser cette question. On peut se la poser une fois, et on peut se la poser deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois. Chaque fois qu'on va se poser une nouvelle fois cette question, ça va changer encore quelque chose chez nous, en nous, à l'intérieur. Ça va modifier nos mots, ça va modifier nos pensées, ça va modifier nos actions, donc ça va modifier les choses qui se passent dans notre vie, et ça va transformer notre vie. Mais il faut avoir le courage de se poser cette question. Cette question est super simple. C'est combien de temps ? Combien de temps encore ça va durer ? Combien de temps encore ça va durer ? Combien de temps encore on va créer cette vie-là ? Combien de temps encore je suis capable de tenir et de serrer les dents à créer cette vie-là ? Une vie où je fais attention à ce que je dis. Parce que quand même, il y a des mots qui peuvent blesser, les gens peuvent me les reprocher, il y a des gens même qui peuvent se moquer de moi. Il y a des gens qui peuvent rire. Je peux dire des mots, et puis certaines personnes peuvent les entendre, ils peuvent en parler entre eux et ils peuvent se foutre de ma gueule. Alors je fais attention à ce que je dis. Je dis pas tout. Je dis pas tout ce que je sens. Je dis tout ce que j'ai lu, mais pas tout ce que je crois. Je dis tout ce qu'il faut croire. Mais je dis pas quelles sont mes convictions au fond. Je le dis pas. Je le dis pas parce que j'ai peur. J'ai peur que les gens m'abandonnent, j'ai peur que les gens me trahissent, j'ai peur que les gens me rejettent, j'ai peur que les gens m'humilient. Et puis je fais attention à ce que je pense aussi. D'ailleurs, je sais pas vraiment ce que je pense. Parce que quand je pense, je sais pas ce qui m'appartient, ce qui m'appartient pas. Par exemple, je sais que j'ai des peurs. Est-ce qu'elles m'appartiennent vraiment ? Est-ce que ce sont pas les peurs des autres ? Est-ce qu'aujourd'hui je suis pas en train de faire ma vie en fonction des peurs qui alimentent les pensées des autres ? Peut-être que j'ai fait mes études parce que mes parents avaient peur. Peut-être que j'ai choisi mon boulot parce que d'autres personnes avaient peur. Peut-être qu'aujourd'hui je quitte pas mon travail parce que mon conjoint ou ma conjointe a peur. Ou parce que les autres s'inquiètent pour moi. Même mes peurs m'appartiennent pas, ça se trouve. Même mes pensées ne m'appartiennent pas si ça se trouve. Qu'est-ce que j'aime ? Est-ce que je sais vraiment ce que j'aime ? Combien de temps je vais créer encore une vie où je sais pas ce que j'aime ? Ou finalement je me suis jamais posé la question, je crois que ce que j'aime c'est ce que je vois dans les magazines, je crois que ce que j'aime c'est ce qu'on me dit qu'il faut aimer. Mais en fait, véritablement, qu'est-ce que j'aime ? Est-ce que je me suis posé la question de savoir, tiens, si je décidais d'avoir là dans ma vie, de mettre dans ma vie tous les objets qui sont des objets qui me plaisent profondément, est-ce que ma maison ressemblerait à ça ? Est-ce que dans mon garage j'aurais cette voiture-là ? Est-ce que je m'habillerais avec ces vêtements-là ? Qu'est-ce que j'aime ? Qui j'aime ? Qui j'aime ? Ça aussi c'est une question intéressante. Combien de temps encore je vais créer une vie à mettre autour de moi des relations qui sont pas forcément des relations qui me font du bien, qui sont bénéfiques à mon développement ? Peut-être que j'ai autour de moi des gens qui se foutent de ma gueule, qui m'insultent, qui s'autorisent d'être désagréables alors qu'à priori je leur ai rien fait. Combien de temps encore je vais créer une vie où j'ai de la loyauté envers des gens qui se foutent totalement de qui je suis ? Combien de temps encore je vais créer une vie où je vais faire attention à pas blesser des gens qui hésitent pas 5 secondes avant de me blesser moi ? Combien de temps encore je vais créer une vie à pas savoir ce que je pense ? Combien de temps encore je vais créer une vie où chaque action posée est une action posée au bénéfice de quelqu'un d'autre ? Je pose cette action pour faire plaisir à machin, je pose cette action parce que truc m'a demandé, je pose cette action parce que si je le fais pas, il va se passer ci, il va se passer ça, on va m'en vouloir, on va pas comprendre. Aujourd'hui je pose cette action-là parce que j'en sais rien, pourquoi je fais ça ? Combien de temps encore on va créer une vie où le soir quand on va se poser dans notre lit, on va réfléchir à notre journée, on va se dire en fait j'ai absolument rien fait qui va vraiment dans le sens de ce que je veux construire, rien. Combien de temps encore ça va durer ? Vous avez pas envie de révolutionner votre vie, vous avez pas envie de passer carrément à autre chose, vous avez pas envie de vous dire bon allez c'est bon à partir d'aujourd'hui, ras-le-bol quoi, ras-le-bol, je pose les actions que je veux, je dis les mots qui sont importants pour moi, je fréquente les gens qui sont bénéfiques pour moi. Alors quand on fait ça évidemment ça soulève des peurs énormes quoi. Forcément on flippe, on se dit ah non mais attends les gens vont me pourrir, si je fais ça dans deux semaines je suis tout seul et il n'y a plus personne autour de moi quoi. Sauf que je préfère être entouré de gens qui sont pas tout à fait bienveillants, je préfère faire cet effort-là, ce compromis-là mais au moins je serai pas tout seul, au moins il y aura quelqu'un autour de moi. Combien de temps encore on va faire, on va créer une vie dans laquelle on n'ose pas. Oser. C'est quand même incroyable oser. Oser c'est juste poser une action. Oser c'est poser une action qui est conforme à ce que nous on souhaite mais apparemment pas conforme à ce que les autres souhaitent. C'est ça oser. Finalement c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Combien de temps encore on va créer des vies dans lesquelles on n'ose pas. C'est-à-dire dans lesquelles on n'a pas défini quels sont nos besoins et comment on peut y répondre chaque jour en conscience et dans l'amour de soi. Vous n'avez pas envie de rentrer dans une zone à l'intérieur de vous dans laquelle tout ça vous en avez juste rien à secouer. C'est-à-dire vraiment une zone dans laquelle vous vous levez le matin, vous regardez dans la glace et vous vous appréciez. Vous appréciez la personne qui est en face de vous et contrairement à l'habitude vous la trouvez ni trop gros ni trop maigre ni trop ceci ni trop cela. Vous arrêtez de la juger. C'est juste une personne que vous aimez parce que c'est une personne qui chaque jour pose des actions qui vont dans le sens de vos besoins. Cette personne qui est en face de vous dans le miroir c'est une personne qui est bénéfique dans votre vie. Vous n'avez pas envie de créer un espace dans lequel c'est ça qui va se passer. Rien d'autre. C'est ça qui va se passer. Juste ça. La création d'un espace dans lequel vous allez vous aimer, dans lequel les mots que vous allez dire sont des mots qui sont importants pour vous. Un espace dans lequel les pensées que vous allez avoir sont des pensées qui vous correspondent vraiment. des pensées qui reflètent ce que vous avez vraiment à l'intérieur. Et puis dans cet espace vous allez aussi pouvoir poser des actions. Des actions qui sont puissantes parce que chaque action, même la toute petite, la plus petite des actions de votre journée elle va aller dans le sens de ce qui vous plaît. C'est-à-dire que ça va passer par ce que vous allez boire, ce que vous allez manger, ce que vous allez regarder, ce que vous allez lire, ce que vous allez faire, les gens que vous allez voir, les gens que vous allez rencontrer. Toutes les interactions, les milliers d'interactions que vous allez avoir dans la rue. Vous allez les avoir dans cet espace-là où vous aimez. Dans un espace où vous êtes bienveillant avec vous-même. Dans un espace où vous faites d'abord attention à vous avant de faire attention à la situation, à l'événement, aux autres. Vous savez, il y a des milliers de personnes aujourd'hui qui cherchent à faire ça. Il y a des milliers de personnes aujourd'hui qui cherchent à rentrer dans cet espace dans lequel ils vont vraiment créer quelque chose qui est bon pour eux. Cet espace, il s'appelle Tout est possible. Il y a des milliers de personnes qui sont aujourd'hui inscrites dans cet espace Tout est possible. Et dans cet espace-là, on va faire ce voyage jusqu'à l'intérieur de nous pour révolutionner notre vie. En prenant conscience de toute l'absurdité qui existe aujourd'hui autour de nous. Et concret, ce n'est pas une absurdité qui est portée par les autres, c'est une absurdité avec laquelle on est d'accord. Chaque jour, les gens créent une vie qui ne leur convient pas. Chaque jour, ils sont en face d'eux-mêmes en train de se dire « Bon sang, mais qu'est-ce que t'attends pour faire ça ? Mais bon sang, elles sont où tes ambitions ? Ils sont où tes rêves ? Ils sont où tes projets ? Et pourquoi tu ne vas pas voir telle personne ? Et pourquoi tu ne parles pas ? » Qu'est-ce qui empêche cette personne-là ? Si ce n'est qu'elle n'est pas dans l'espace où elle y croit ? C'est un espace où elle croit à ses limites constamment. C'est un espace où elle croit à ses incapacités. Où elle croit qu'elle est bête. Où elle croit qu'elle n'est pas assez. Rentrez avec nous dans l'espace où tout est possible. Et on va faire le chemin ensemble. Parce que c'est lourd de faire le chemin tout seul. Franchement, c'est gavant. On a peur. On a peur de se retrouver tout seul. C'est pour ça qu'on ne fait pas le chemin. Là, vous allez faire le chemin avec des milliers de personnes. Et avec ces milliers de personnes, vous allez changer les choses. Et vous allez connecter cet espace. Ce mouvement s'appelle « Tout est possible ». Il s'affiche ici. Et il s'affiche en dessous de la vidéo. Cliquez. Rejoignez le mouvement « Tout est possible ». Rejoignez-nous. Et vous allez voir qu'on va créer quelque chose mais qui n'a absolument rien à voir. Ce sera uniquement cohérent avec ce que vous avez au fond de vous. Ce que vous, vous voulez. Ce que vous, vous désirez. Ce qui est important pour vous. Vous poserez des actions qui seront des actions qui vous correspondent, qui vous conviennent. Vous allez vivre la douce expérience du soulagement. Vous allez vous lever le matin en vous disant que vous n'avez aucune obligation. Et vous allez vous coucher le soir en disant « Génial ! Toutes les actions que j'ai posées aujourd'hui sont des actions que j'ai posées en conscience. Parce que je sais maintenant que tout est possible. Et je ne vais pas, dès demain matin, absolument tout changer. Je vais opérer une progression qui va faire que mon changement va être juste génial. Et chaque jour, je vais être entouré de milliers de personnes qui vont m'accompagner dans ce changement, qui vont me soutenir. Et je vais lire leurs témoignages de tous les changements qui surviennent dans leur vie. Et je vais comprendre avec eux que j'ai le droit de penser que tout est possible. J'ai le droit de m'autoriser à ce que tout soit possible. J'ai le droit de dire que tout est possible. Et j'ai le droit de construire une vie où tout est possible. On vous attend dans le mouvement. Tout est possible. Alors, cliquez ici ou cliquez sur le lien sous la vidéo. Et on vous retrouve de l'autre côté. Bienvenue dans le club des gens qui pensent que tout est possible. On vous retrouve. On vous retrouve.